Bonjour, Nicolas Alléguet, j'ai 46 ans. Je suis agriculteur dans le Finistère, sur la commune de Guipava. C'est une commune en zone périurbaine de Brest. Je suis sur une ferme de 32 hectares. Je me suis installé en 1999, donc ça va faire 19 ans. Je produis de la pomme de terre, de consommation, que je commercialise auprès d'une cinquantaine de clients sur la région bressoise. Notamment des restaurateurs, mais également un drive de produits fermiers, et puis des magasins fermiers. Je produis dix hectares et demi de pommes de terre, et le reste de la surface est consacré à du blé d'hiver et du blé de printemps, avec l'utilisation de beaucoup de couverts végétaux entre les cultures. historiquement, j'ai commencé par labourer comme faisait mon père à l'époque. Et en 2002, par rapport à un problème d'organisation de travail, de temps de travail, parce que l'avant direct, ça prend beaucoup de temps, donc j'ai décidé d'arrêter le labour. Et pour cela, j'ai fait une formation à la chambre d'agriculture du Finistère, et j'ai intégré un groupe qui venait juste de naître, qui s'appelle le groupe TCS 29. Donc il m'a permis d'avoir un peu d'appui technique au départ. Donc de 2002 à 2009, j'utilisais un Canadien pour gratter la terre en surface, et puis je semais avec un semoir classique. Et en 2009, j'ai franchi une étape supplémentaire, en investissant dans un semoir de semi-sous couvert, un semoir Kuhn SD 3000, qui m'a permis d'aller au bout de la démarche. Et la dernière grande étape, ça a été l'installation de mon frère le 1er janvier 2016. Donc ça va faire deux ans, qui était en reconversion professionnelle, et à plus de 50 ans, il est venu s'installer avec moi. Donc aujourd'hui, on est 2 UTH sur une structure de 32 hectares. Donc en fait, la rotation, elle est la suivante. En fait, en tête de rotation, on a la pomme de terre. Alors il y a une partie de la pomme de terre, ce sont des pommes de terre primeurs. Il y a 3 hectares en primeurs, et 7 hectares et demi en pommes de terre de conservation. Et ensuite, après les pommes de terre, quand je peux, je mets un couvert végétal. Notamment après les primeurs, on a le temps en 3 mois de faire un beau couvert. Et derrière, je sème un blé d'hiver, courant octobre, que je récolte début août. Et là, je remets un couvert encore des mélanges entre des dicotylédones et des graminées, de toutes sortes en fait. Et pour préparer un blé de printemps qui est semé courant février. Et après ce blé de printemps, je remets un couvert pour repréparer sur la pomme de terre. Donc je suis sur une rotation relativement courte, puisque je suis sur une rotation de 3 ans. Et ce sont les couverts végétaux qui me permettent de faire cette rupture parasitaire et qui me permettent de régénérer le sol, notamment en carbone. Parce que le problème de la pomme de terre, c'est comme avec tous les légumes, ça laisse très peu de carbone au sol. Donc c'est important d'avoir déjà des céréales à paille où je laisse toutes les pailles sur le sol et de faire également du carbone avec les couverts végétaux. En fait, je pars du principe qu'un système, plus il est divers et plus il va être résilient. Et pour l'enrichir, il n'y a rien de tel qu'une diversité de plantes. Parce que chaque plante a ses propres micro-organismes autour des racines. Chaque plante a des chaînes carbonées plus ou moins longues, plus ou moins denses. Donc le principe que j'ai, c'est que plus on met une diversité de plantes dans le couvert, et plus on a la chance de régénérer aussi les éléments du sol, de réorganiser les éléments du sol et d'accroître aussi cette biodiversité microbiologique. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des vers de terre, on parle beaucoup des carabes, mais on sous-estime, je pense, que cette microbiologie qui pèse pour plus de la moitié dans la biomasse du sol. Alors en association de couverts, je travaille beaucoup avec des moutardes blanches, moutardes brunes. Alors la moutarde brune, c'est tout simplement par rapport au topin. Parce qu'il y a des études canadiennes qui ont montré que ça a un effet intéressant pour réguler le topin. Alors je travaille également, donc les crucifères, ce qui est intéressant, ça recycle le soufre. Je mets souvent du sarrasin, ça permet d'avoir une plante mélifère parce que je travaille également avec un apiculteur. Après je mets aussi des graminées comme de l'avoine blanche qui permet de faire une biomasse conséquente. Ça m'arrive de mettre du sorgho. Après je travaille beaucoup les trèfles. Les trèfles sont très adaptées à la région ici. Donc du trèfle Incarnat, du trèfle Alexandrie, parfois un peu de trèfle blanc. Je mets également des radis du chinois ou du radis fourragé, de la veste, du tournesol, enfin tout ce que je peux trouver. Tout ce que je peux trouver pour rendre le système le plus divers possible. Comme la rotation est simple, j'allonge la notion de rotation par cette diversité de couverts. En fait je suis dans une zone périurbaine et le foncier est très difficile à trouver. Entre les zones artisanales, les zones industrielles, les zones pavillonnaires, finalement on est une commune de 4500 hectares mais où la pression foncière est très importante depuis 40 ans. Et ce qui fait que, étant donné que c'était difficile pour nous de trouver du foncier, l'agriculture de conservation nous a permis d'augmenter le chiffre d'affaires pour une même surface, en raccourcissant la rotation. Et ça nous a permis d'installer mon frère par la suite. Après, j'essaye de prendre quand même des variétés qui sont produites localement. Le Finistère, c'est le premier département français en production de plantes pommes de terre. Donc de ce côté-là, je suis plutôt vernis. Mais ça permet... En général, j'ai trois variétés qui correspondent un peu aux besoins de mes clients. C'est-à-dire avoir des pommes de terre pour faire de la purée et de la frite, avoir des pommes de terre qui tiennent à l'eau. Donc ça sera plus de la charlotte et des pommes de terre pour faire au four. Et là, on est plus sur une variété comme la Mona Lisa. C'est vrai que je pense que c'est important d'avoir quand même des producteurs de plants qui ont un peu le même type de sol et le même type de climat. Ça permet, quand on les plante, que le tubercule retrouve un peu le même environnement. Parce que je pars du principe que, que ce soit en pommes de terre ou dans toutes les plantes cultivées, les graines ont une mémoire. Et c'est toujours mieux de remettre la graine dans un terroir où il y a déjà une mémoire qui est ancrée dans la graine. Je pense que le premier investissement, c'est avant tout dans la réflexion en fait. Je vais quand même redéfinir un peu l'approche que moi-même j'ai eue. Je vais faire deux, trois, un peu de sémantique sur la notion d'agronomie. Agronomie, ça vient du grec nomos. Nomos, ça veut dire les règles, les principes. Et c'est vrai que depuis 60 ans, j'ai le sentiment qu'on fait beaucoup de phytotechnie et qu'on fait très peu d'agronomie. Donc ça veut dire que l'agronomie, ça concerne aussi bien le monde animal que le monde végétal. Et depuis 60 ans, on résume l'agronomie principalement au monde végétal. Alors que les deux sont liés. La plante nourrit les micro-organismes par les sucres de la photosynthèse. Et en contrepartie, les micro-organismes du sol nourrissent la plante en mettant à disposition les éléments du sol. Et ce couple-là, on l'a un peu oublié. Donc même un cultivateur, un producteur de légumes, c'est avant tout un éleveur. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais oublier cette approche-là. Et ce qui fait que derrière, un agriculteur, il n'a pas de fonction à nourrir les hommes comme bien souvent ils le prétendent. C'est le sol qui va nourrir les hommes. Le rôle d'un agriculteur, c'est bien de gérer une ressource qui est le sol et de mettre cette ressource en mouvement pour que les plantes et les animaux, après, puissent s'épanouir. Donc une fois qu'on est parti dans une réflexion comme ça et qu'on a un peu d'humilité et qu'on comprend que le rôle d'un agriculteur, c'est de gérer un sol et non pas de nourrir une plante avec du NPK. On rentre dans une approche beaucoup plus globale et on essaye de saisir beaucoup plus au feeling. En fait, on est moins dans des approches techniques. Et donc cette réflexion, je pense que c'est un cheminement qui est long, mais qui est important. Avant toute chose, c'est de redonner un peu de sens à ce qu'on fait et après on peut commencer à monter un itinéraire technique. Donc je pense que la première étape avant de s'occuper du matériel, c'est avant tout de remettre en place des couverts végétaux. Parce que l'idée d'un sol, c'est qu'il faut qu'il soit couvert en permanence. Parce qu'un sol nu, c'est automatiquement un sol qui s'arrête de fonctionner. Parce que ce couple plantes-micro-organismes, ça doit toujours être en action. À partir du moment où il n'y a plus de plantes sur un sol, automatiquement on nourrit plus la microbiologie du sol. Et derrière, très vite, le niveau d'activité biologique diminue. Donc l'idée, c'est de pouvoir en permanence avoir des couverts végétaux, comme on peut trouver dans un système de prairie ou un système forestier où il y a toujours quand même une dynamique. Et c'est ce que l'agriculture conventionnelle, souvent les sols souffrent parce qu'à un moment donné, il y a des ruptures dans l'approvisionnement en sucre du système. Et derrière, après, on est obligé de compenser par des apports d'azote, de phosphore, de potassium pour pallier justement ces ruptures. Alors que quand on est dans une couverture permanente, ça permet de... L'approche est vraiment biologique. On a souvent défini l'agronomie avec le volet physique, chimique et biologique. Et je pense qu'il n'y a que le biologique qui compte, puisque c'est le biologique qui va amener aussi un sol en bon état physique. C'est le biologique qui va structurer le sol. C'est le biologique aussi qui va amener un sol dans un bon état chimique, puisque c'est la microbiologie qui va mettre à disposition les éléments qui existent déjà dans le sol pour la plante. Et donc, une fois qu'on a fait tout ce cheminement-là et que les couverts sont en place, après, on peut passer à une étape suivante, peut-être d'essayer de diminuer la mécanisation pour passer au semi-sous couverts. Mais la première étape, je pense, et ça peut prendre des années, de bien appréhender le sol et le remettre dans une dynamique positive de marche, en fait. Oui, de temps en temps, on mesure un peu les niveaux de vers de terre, en fait. Bon, notamment ceux qui nous intéressent le plus, les anésics, donc ceux qui travaillent verticalement. Donc, je fais un comptage régulièrement tous les deux ans, là, avec Jean-Philippe Turlin, qui est l'animateur du groupe TCS 29 et qui vient sur la ferme faire des comptages. Et moi, ça me permet de voir aussi l'impact qu'a la production de pommes de terre sur ce niveau de vers de terre. Oui, en fait, tous les trois ans, quand je remue le sol pour mettre en place mes pommes de terre, je perds à peu près une tonne de vers de terre à l'hectare. Entre le fait de remuer le sol, mais également d'utiliser davantage de produits chimiques, de détruire tous les habitats, même si c'est mis dans des conditions relativement sèches, souvent au printemps. Mais malgré tout, on détruit une partie. Alors, on ne détruit pas tout parce que le constat que je fais, c'est à l'automne, dans le blé qui suit la pomme de terre, on recommence à retrouver une vie. Donc, ça revient assez vite. Parce que je pars aussi sur des niveaux qui sont corrects. Je pars avec 2,5 tonnes de vers de terre. Dans beaucoup de fermes, on est à moins de 800 kg au hectare. Donc, ça permet aussi de relancer la machine plus rapidement. Mais après, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Et bon, aujourd'hui, c'est la pomme de terre qui nous permet de vivre sur une petite structure. Donc, voilà, on ne peut pas s'en passer. Et puis, il faut faire avec. Et après, ce qui est intéressant aussi, ce que je trouve intéressant avec les vers de terre, c'est que c'est aussi un très bon indicateur de la dynamique du sol derrière. Parce que ça, c'est à peu près un facteur 4. Donc, si on a par exemple 2,5 tonnes de vers de terre hectares, ça veut dire qu'on a à peu près 10 tonnes de biomasse derrière. Entre les invertébrés et le reste, entre les champignons, les bactéries. Donc, ça, avec 10 tonnes, c'est quand même beaucoup, beaucoup de monde à nourrir. Et ça explique pourquoi il faut vraiment développer ses couverts végétaux et avoir un objectif de carbone derrière pour ne pas avoir un facteur limitant. un facteur trophique comme le facteur alimentaire. Alors, le constat, c'est qu'il y a plus de régularité, je pense, dans le pH. J'ai arrêté de choler les sols. J'ai arrêté de faire des apports de phospho ou de potassium. Je pense qu'on est sur des systèmes beaucoup plus fermés. Ce qui fait qu'on a moins de lixiviation et moins de pertes. Après, c'est surtout la matière organique qui fait la différence parce qu'on augmente quand même notre taux de matière organique. Donc, moi, j'ai dû progresser d'un point et demi. Et ça permet, la matière organique permet plusieurs choses. Un, de mieux gérer l'eau, que ce soit les excès en hiver. Bon, l'eau s'infiltre mieux dans le sol. Et ça permet aussi de gérer les déficits en été, puisque la matière organique, c'est comme une éponge. Donc, ça stocke beaucoup plus d'eau. Et derrière, nous, on a des sols avec très peu d'argile en Bretagne. Donc, ce qui fait que la CEC, on l'a construit ici principalement avec notre matière organique, puisqu'on n'a pas d'argile. Donc, on a des sols quand même qui sont qui sont fragiles et ça, puisqu'on n'a pas d'argile. Donc, la matière organique nous permet quand même de pallier à ce faible taux d'argile dans les sols. Et derrière, c'est une dynamique aussi qui dit matière organique. C'est toute la biologie qui en découle, qui augmente. Même en biodiversité, là, au-delà des vers de terre, mais les carabes, les araignées, on a fait pas mal de comptage dans le groupe. Et au-delà des quantités en carabes, mais c'est aussi une diversité qui se met en route. Et je crois que ça, c'est vraiment la force, en fait, du système. On commence à le comprendre, mais c'est comme on augmente cette biodiversité. Derrière aussi, on a globalement moins de pression de champignons ou d'insectes. Même si les insecticides, on en utilise très, très peu en Bretagne, puisqu'on a un climat qui est assez doux. Donc, c'est pas un milieu propice aux insectes. Par contre, des champignons, c'est vrai qu'avec un peu de chaleur, un peu d'humidité, on peut être parfois confronté à des épisodes où on peut avoir des attaques de champignons. Mais globalement, moi, mon objectif à terme pour tout ce qui est blé, c'est ne plus avoir besoin d'utiliser de fongicides. J'estime que j'en utilise déjà assez pour la culture de pommes de terre par rapport au milieu. Donc, j'espère assez vite arriver à m'en passer pour les blés. Aujourd'hui, je n'utilise plus grand-chose, mais à terme, j'espère vraiment m'en passer. Parce que cette diversité de champignons au sol a, je pense, une incidence à un moment donné dans la gestion aussi des champignons pathogènes. Oui, parce que là, j'ai une approche un peu territoriale. Et aujourd'hui, on a tellement appauvri génétiquement le nombre de variétés qu'on a sur un territoire que quelque part, dès qu'un parasite trouve une faille, tout le territoire est contaminé. Alors que s'il y avait une diversité variétale beaucoup plus importante à l'échelle d'un territoire, on arriverait aussi à beaucoup mieux gérer les pathogènes qui nous dérangent. C'est pour ça que moi, je travaille avec une variété de blé, c'est de Lozman, qui est inscrite au catalogue, je crois que c'était en 2007, qui a plus de dix ans. Et c'est vrai que c'est une variété qui me convient. C'est une variété tardive. Ça me permet de semer tôt et ça me permet de mieux gérer les attaques de champignons qu'on peut avoir. À l'heure actuelle, je suis encore dans une approche où j'ai gardé des niveaux d'apport azote importants parce que j'ai un objectif de faire du carbone, de faire énormément de biomasse dans les couverts végétaux. Et tant qu'on augmente le taux de matière organique du sol, on a besoin d'azote. Parce que la matière organique mobilise facilement 2000-2500 unités d'azote par point de matière organique. Donc aujourd'hui, l'azote reste important dans le système. Et c'est d'autant plus vrai que dans des systèmes fermés où on va très peu oxygéner le sol parce qu'il n'y a pas de travail mécanique, automatiquement la minéralisation aussi est beaucoup plus faible et plus lente. Donc notamment dans les cultures de printemps, l'azote, souvent l'azote minée par minéralisation naturelle est souvent un facteur limitant. Autant on l'a sans problème à l'automne parce que les températures du sol sont là, l'humidité est là. Mais au printemps, on peut souvent en manquer d'azote disponible pour la plante. Donc pour ça, j'ai toujours... Ouais, j'ai pas changé pour le moment de... Voilà, j'ai pas diminué mes quantités d'azote parce que j'ai un objectif toujours encore d'avoir beaucoup de carbone pour asseoir encore la fertilité. Alors peut-être qu'à terme, je pourrais diminuer, c'est probable. Mais parce que même si j'utilise des légumineuses dans mes couverts végétaux, c'est vrai que les légumineuses, bon, elles captent un peu d'azote, mais elles ont aussi un rôle sur la dynamique microbiologique. Et il y a des choses qu'on n'a pas encore complètement compris, mais on se rend compte dans le groupe par rapport au couvert de trèfle blanc permanents, qu'au-delà de l'azote, il y a des choses qui se passent dans la microbiologie. Donc je pense que je m'appuie pas trop aujourd'hui sur le peu d'azote que les légumineuses pourraient... pourraient être captées dans l'air. Après, je sais que c'est jamais perdu, mais l'azote, c'est une grande roue avec une inertie très, très lente. Donc je préfère avoir une roue qui se charge en azote et qui va la redistribuer au fur et à mesure. Je pense que c'est pas perdu, c'est ça qui est important. L'essentiel, c'est après, à un moment donné, si je vois vraiment qu'il y aura possibilité de diminuer, je le ferai. Alors pour tout ce qui est fertilisation, j'achète du fumier, je reçois un peu de lisier de porc d'un voisin et je travaille avec de l'urée autrement en azote minéral. Alors pourquoi l'urée ? Tout simplement parce que ça permet... Enfin moi, je sais pas si je suis dans le vrai, mais c'est pour que l'azote passe sous forme bactérienne, puisque le NH2 doit passer sous forme bactérienne pour être disponible après sous forme de NO3 à la plante, plutôt qu'amener de l'ammonitrate qui, je pense, est beaucoup plus, quelque part, plus violent pour la microbiologie du sol. C'est un choix que j'ai fait depuis quelques années. Après, il faut anticiper un peu les apports, mais je pense que derrière, on se coupe peut-être moins la microbiologie. Parce que ça, c'est le problème des apports d'engrais minéraux. Ça peut facilement déstabiliser un sol, quoi. Non, bon, c'est un peu tout, mais c'est quand même beaucoup avec le groupe TCS29, que j'explique l'historique de ce groupe. Donc, il est né en 2000. Aujourd'hui, on est à peu près 250 membres. On est une cinquantaine à pratiquer le semi-sous couvert. Et la force du groupe, c'est qu'on a affaire à des producteurs dans toutes les productions, quoi. En production, en élevage, on a des producteurs de porcs, des producteurs de volailles, des producteurs laitiers. On a des producteurs de légumes, des producteurs de grandes cultures. Et ça, ça a permis, voilà, d'échanger sur des problématiques qui sont différentes, mais également d'élargir un peu le champ de vision et le spectre un peu de réflexion et d'analyse, quoi. Et donc, c'est un groupe, on s'organise. En général, on se retrouve deux à trois fois par an avec l'animateur, là. Donc, on fait une... Le matin, c'est souvent en salle où on travaille sur une thématique donnée. Et puis, l'après-midi, on va visiter, voilà, une ferme et puis on échange après sur le terrain, quoi. Et c'est ça qui permet, voilà, qui a permis au groupe de progresser et d'amener de plus en plus de monde vers la agriculture de conservation, quoi. Après, je me suis un peu aussi... Ouais, la littérature, un petit peu... Pas trop Internet, parce que Internet, il faut faire le tri, ici, quoi. C'est le problème de tous les réseaux sociaux, en général. Bon, on dit tout et n'importe quoi. Parfois, il y a des idées intéressantes, mais parfois aussi, il y a des idées plus que sauvenues, je pense. Mais je pense qu'il faut toujours avoir... Revenir sur les fondamentaux dans cette réflexion, quoi. C'est-à-dire, la nature, elle est faite de diversité et même un système agricole, il ne peut être résilient que s'il est divers. Et après, une fois qu'on a compris ça et qu'on revient toujours à cette idée-là, je pense qu'on ne fait pas trop d'impaires, quoi. Et il y a quand même deux, trois points fondamentaux où c'est le groupe TCS qui nous a permis de comprendre les choses. C'est... Au tout début, on faisait souvent un copier-coller des pratiques qui se faisaient en labour. Et notamment pour les semis d'automne, on avait tendance à semer nos blés beaucoup trop tard. Et depuis qu'on a avancé les dates de semis de quinze jours, trois semaines, ça a complètement solutionné beaucoup de choses, quoi. Que ce soit les colzas, au lieu d'être semis vers le 10 septembre, comme c'est la date officielle ici, on est plus vers le 15-20 août. Et pour les blés, au lieu d'être au 1er novembre, on est vers le 10 octobre. Et depuis, voilà, ça a changé la donne et tout simplement parce qu'on avait des températures de sol qui étaient déjà trop faibles à arriver fin août, début septembre pour du colza ou fin octobre, début novembre pour du blé. Et on a commencé, donc on a mis des thermomètres dans les sols et on a évalué sur un an un peu les amplitudes thermiques. On se rend compte qu'en semis sous couvert, on a des amplitudes thermiques qui sont beaucoup plus faibles, donc les sols sont plus froids à l'automne et au printemps. Et donc, ce qui fait qu'à l'automne, on décale, on avance nos dates de mise en place et au printemps, on va plutôt faire le contraire. On va les décaler un petit peu pour que le sol ait un peu plus de température pour se réchauffer, quoi. Et c'est vrai que ça a été une découverte, c'est tout simple, mais ça nous a permis d'avoir des cultures qui ont le temps de bien s'installer avant l'arrivée du froid, après au mois de décembre, tout simplement. Après, le groupe, c'est vrai qu'il évolue, mais globalement, quand même, les adhérents, ils aiment bien se retrouver et ça permet. Voilà, ils sont dans une phase de progrès parce qu'il y a toujours des choses à apprendre et à essayer d'après transposer dans leur propre ferme. On a toujours été aussi dans une approche où on n'a pas de recette à donner. C'est à chacun, après, de construire son propre système et de le fructifier, quoi, en fonction des objectifs qu'on se fixe au départ et en fonction des contraintes de chaque agriculteur. Je pense qu'il faut élargir, il faut élargir le champ des possibles, en fait, puisqu'on n'a jamais trop d'informations. Et à un moment donné, comme je reviens sur le principe que le monde animal et le monde végétal fonctionnent de la même façon, de toute manière, c'est toujours enrichissant, même pour un cultivateur, de voir aussi comment un éleveur va gérer son élevage. Le bien-être de ces animaux, c'est comme le bien-être d'une plante, à un moment donné, tout ça, ça se recoupe, quoi. Et ce qui est important, je pense, pour un jeune, déjà, c'est de, vous voyez, s'il peut trouver un groupe qui existe localement, c'est important de l'intégrer, puisqu'il va éviter tous les écueils qu'on peut faire au départ. Et il ira beaucoup plus vite dans la compréhension et dans la démarche, quoi. Parce qu'aujourd'hui, avec 20 ans de recul, on a quand même, voilà, on sait les écueils, les erreurs à éviter. Et ça permet, aujourd'hui, les jeunes, ils vont beaucoup plus vite que... Nous, on était un peu pionniers, donc, bon, on a eu beaucoup d'échecs. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la connaissance que l'on a, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Après, je pense qu'il faut se former. Il y a plein d'associations, de structures qui existent. Il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour ça. Toute la vie, de toute manière, il faut toujours se former, parce qu'on a toujours à apprendre quelque chose des autres. Et il ne faut pas prendre ça comme une perte de temps, quoi. À un moment donné, ça fait partie d'un investissement qu'on passe. Et cet investissement, on en a toujours un retour, quoi. Ça, c'est important. Et une fois qu'on est lancé après, c'est pas hésiter, voilà, à échanger, à appeler ses collègues. Et puis, voilà, si on a des interrogations, il faut vraiment essayer de lever les doutes le plus vite possible. Et après, c'est à chacun aussi, je pense, de mettre en place son pôle un peu de recherche dans sa propre ferme, quoi. Puisque chaque ferme a une histoire, a un contexte pédoclimatique très particulier. Donc, à un moment donné aussi, je pense qu'il faut être curieux. Et puis, c'est à chacun de mettre en place sa propre recherche par des expérimentations. Et ça, ça permet aussi, ça donne une motivation supplémentaire. Et puis, ça permet d'enrichir les expériences. Et je pense que là où on n'est pas encore complètement abouti, c'est au niveau du carbone. Je crois qu'on a beau charger le système en carbone, on n'y est jamais encore. Voilà, je pense que là, il y a encore des marges de progrès qui sont importantes. Parce que je pense que plus le système sera chargé en carbone, plus la biodiversité et plus la dynamique biologique, plus la structure physique du sol ira dans le bon sens et plus ça facilitera derrière la mise en place des pommes de terre. Et donc là, il y a encore une démarche importante à faire. Après, je pense que dans le choix des espèces de couverts, il faut qu'on élargisse encore le champ. Aujourd'hui, on travaille sur une quinzaine d'espèces. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait arriver à 25, 30 espèces. La nature, elle est comme ça. Elle est vraiment faite de cette diversité. Et ce qu'on a aujourd'hui comme outil, comme espèces à disposition, il faut absolument en chercher d'autres. On n'a pas encore assez, je pense. Puisque chaque plante a des fonctionnalités qui sont capables de réorganiser des éléments que moi-même, je ne sais pas, mais j'ai la conviction après que c'est par là. On n'a pas besoin d'avoir une connaissance beaucoup plus importante. Mais en partant de ce principe de cette diversité, on arrivera toujours mieux réorganiser les éléments, mieux les mettre à disposition après pour les cultures suivantes. Si dans le couvert, on a amené cette diversité. Nous, on a rencontré Limagrin il y a trois ans de sol, le groupe TCS. Et puis, dans toute cette démarche, en fait, on se rend compte, les semenciers n'ont pas saisi en fait l'opportunité de ce marché découvert. C'est un marché, je pense qu'on pourrait parler en milliards d'euros, mais c'est un marché où je pense qu'il faut que ça soit aussi acceptable en termes de prix. Bon, on est prêt à mettre un certain prix, puisqu'on sait que les plantes, ça remplace le travail mécanique, ça remplace les engrais minéraux, ça remplace beaucoup de choses. Mais il faut que ça reste quand même acceptable. Aujourd'hui, on voit bien que les semenciers sont encore que dans une approche très mercantile. Et c'est un peu dommage parce que je pense qu'ils pourraient s'ouvrir des marchés bien plus importants s'ils vendaient des semences à des prix acceptables pour tout le monde. Et c'est vrai que ça nous permettrait aussi d'accroître la diversité des espèces, mais également des variétés au sein d'une même espèce. Parce qu'on se rend compte que dans les trèves, par exemple blanc, il y a des différences énormes entre les variétés. Donc nous, on a un travail d'expérimentation dans le groupe TCS où tous les ans, on évalue aussi les variétés. Et ça nous permet comme ça de choisir les variétés les plus adaptées pour le climat et pour le sol localement. En espèces cultivées, en maïs et en blé, on le fait depuis 15 ans. Et en fait, là, ça a été la découverte notamment en maïs. On se rend compte qu'on a des variétés qui sortent toujours premières dans les systèmes classiques conventionnels et qui sont souvent complètement à la traîne dans nos systèmes. Donc ça nous a permis de choisir des variétés adaptées à nos systèmes d'implantation. Parce que c'est vrai qu'il faut bien dire que dans des systèmes comme les nôtres, la graine est mise dans des conditions quand même très difficiles par rapport à un système conventionnel. On aura réchauffé le sol, il n'aura pas de mauvais herbe autour. Alors que là, on le met dans des conditions difficiles avec des pressions, avec les limaces. Il y a des variétés qui ont des comportements qui sont assez extraordinaires, même en milieu difficile. Donc on n'est pas que dans des choix variétaux que pour le rendement. Je pense qu'on privilégie beaucoup tout ce qui est vigueur de départ, tout ce qui est capacité de démarrage des variétés. Mais la recherche aujourd'hui, c'est vrai, s'y intéresse peu et c'est dommage parce que je pense qu'il y a un marché qui pourrait être très très important. Mais je pense que le monde agricole n'a pas encore saisi finalement qu'un couvert végétal. C'est un outil de travail de sol et c'est aussi un outil pour, derrière, limiter les intrants et avoir des coûts de production plus bas. C'est tout un cheminement que le monde agricole n'a pas eu et qui pourrait, je pense, permettre d'être beaucoup plus compétitif derrière, notamment sur des marchés internationaux. Et au-delà de ça, au niveau de l'approche quantitative, on a aussi une approche qualitative. C'est-à-dire un sol qui est vivant, en général, on a une qualité nutritionnelle derrière des produits. Moi, j'ai souvent la réflexion, des pommes de terre, Nicolas, elles sont nourrissantes. C'est-à-dire que pour un même volume de pommes de terre, il y a vraiment, je pense, des quantités d'oligo-éléments, de minéraux dans la pomme de terre qu'on ne trouve pas dans une pomme de terre classique. Puisque c'est la pomme de terre, elle est nourrie avant tout avec le sol et non pas avec superfusion, avec le NPK. Et ça, je crois que ça va être une des forces, justement, par rapport au monde citadin. Aujourd'hui, on prend beaucoup l'agriculture un peu hydroponique. On ferait de l'agriculture urbaine sur les toits, protégée, avec photosynthèse à base de LED, dans des solutions liquides en NPK. Et quelque part, ces produits-là ont bien souvent une qualité nutritionnelle qui est vraiment très faible. Et là, je pense que c'est tout l'intérêt du monde agricole d'avoir encore un lien au sol et de pouvoir mettre sur le marché des produits d'une qualité nutritionnelle bien supérieure à ce que peut parfois promouvoir la bien-pensance des citadins et des urbains par cette agriculture un peu ultra-moderne, ultra-technologique, mais qui, au final, a un résultat au niveau nutritif qui est bien faible. Je pense que la première chose, c'est d'abord avoir beaucoup plus d'humilité par rapport à la nature. Est-ce que la nature est capable de donner ? Je pense qu'aujourd'hui, l'homme en général, on a perdu un peu cette humilité et que, finalement, la nature a une capacité à se régénérer qui est extraordinaire. Donc ça, c'est quand même le côté, je pense, où on peut rester très optimiste. C'est que même des sols qui ont été maltraités, si on remet dans le bon sens de marche, très vite, la nature a une capacité à se régénérer. Et derrière, je pense qu'après, c'est aussi savoir se remettre en cause et essayer de remettre à plat un peu la façon dont on voit aujourd'hui la production agricole et qu'est-ce qu'on veut pour demain, que ce soit dans l'acte de production et dans le niveau de la qualité après des produits derrière. Là, il y a toute une remise profonde à faire. Mais je pense qu'il y a moyen encore de garder des niveaux de production plus que corrects et d'avoir même des possibilités de faire de l'exportation s'il y a besoin de le faire. Moi, je pense que la France a un potentiel, avec cette diversité de sols, de climats, de paysages, un potentiel agricole qu'il faut qu'elle valorise bien plus qu'elle ne fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve troisième place à l'export en Europe, alors qu'avec la surface qu'on a en Europe, on devrait être de loin les leaders. Et on a perdu ce leadership parce qu'on s'est endormi sur nos lauriers, je pense. Et c'est le moment, je pense, de remettre en cause un peu toute cette... Alors, c'est à tout le monde de se remettre en cause, pas seulement les agriculteurs, mais également tout l'entourage autour de l'agro-fonditure en amont, mais également en aval des filières de transformation, parce que je pense qu'on a beaucoup d'atouts à valoriser et qu'on ne fait plus aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas trop qu'est-ce que je peux dire d'autre, mais cette remise en cause, c'est toujours difficile. Je sais, l'être humain a souvent du mal à se remettre en cause. Mais après, moi, je pars du principe qu'il faut avoir des convictions, mais il ne faut pas avoir de certitude. Aujourd'hui, je suis sur un chemin, je suis dans une démarche, j'ai des convictions, mais je n'ai pas de certitude. Et c'est important de ne pas en avoir, puisque le discours que j'ai aujourd'hui, il a évolué par rapport à il y a 5 ans, il est encore plus évolué par rapport à il y a 10 ans. Et dans 5 ans, si vous me revoyez, il aura encore évolué. Je crois que c'est important, c'est comme ça aussi qu'on avance. Et l'innovation, pour moi, c'est être le plus simple possible. Tout ce qui est simple est souvent très innovant. Donc ne nous perdons pas dans de la complexité. Restons nous-mêmes et essayez de faire ce que l'on sait faire aussi, ne pas chercher à vouloir faire des choses qui nous dépassent et bien les faire. Merci. Merci.